Musique Et bien c'était les pubs du GJDA Merci, merci, merci beaucoup de m'applaudir Et bien chers téléspectateurs du GJDA Je vous demande d'applaudir extrêmement fort La divine Constance Meillère Chance première, chance plus Bonjour Constance, ça va ? Très bien, très bien, j'ai regardé le début de l'émission, c'est formidable, j'adore C'est sympa non ? Bonjour, bonjour Bah dis bonjour à Constance Alors Constance tu es ici, entre autres, enfin surtout pour ça non ? Oui, oui Pour le livre que tu as sorti récemment on peut dire Oui, oui Qui s'appelle La jeune fille et Gainsbourg Pour le livre, oui parce qu'attention là, quand je parle il faut se taire quand même C'est très sérieux là C'est très sérieux Pour le livre La jeune fille et Gainsbourg Voilà, très très sérieux Donc tu as connu Gainsbourg à l'âge de 16 ans Oui Tu en as maintenant 41 Oui ? Non, non, demain Demain, je suis très jeune, 40 ans Bon anniversaire, c'est demain, on va te le souhaiter Oui, c'est bon, c'est bon Donc tu as connu Gainsbourg à 16 ans en 85 Et tu l'as fréquenté jusqu'à l'âge de 20 ans ? Jusqu'à sa mort 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 en 91 Il avait donc 62 ans Donc tu l'as fréquenté pendant 5 ans, c'est ça ? 5 ans C'est ça ? 5 ans Oui, voilà En écoutant... C'est Love and the Beat, c'est ça ? Voilà, l'album Love and the Beat Tu étais en Caroline du Sud, c'est ça ? En Californie En Californie, pardon Voilà Du Sud Et j'avais jamais entendu Serge Gainsbourg, je ne savais pas qui c'était Donc tu avais 16 ans en 85 et tu ne savais pas qui était Serge Gainsbourg ? Et tu dis d'ailleurs dans le bouquin que tes parents ne l'écoutaient pas non plus Non Ils écoutaient un autre Serge, c'est Serge Regiani Regiani Oui, c'est pas vraiment la même histoire, enfin c'est sympa, mais enfin c'est pas le même univers C'est superbe aussi, mais c'est pas le même univers Bon, tu ne connaissais pas Serge Gainsbourg, tu l'as connu comme ça ? C'est une copine qui te fait Oui, voilà, qui me file la cassette, j'entends ça Et du coup j'ai un choc parce que je connaissais bien la chanson française Oui Et je reviens à Paris et je vois des affiches comme quoi il passe au casino de Paris Oui Donc je me pointe au dernier moment, j'achète une place de dernière minute Et une place où on m'assied au fond de la salle Oui Mais je rends dès que c'est éteint Et je me retrouve où je rends au premier rang Et là tu vas faire très très près Voilà, 5 fois, j'y retourne 5 fois Ah oui, donc tu es... Là je découvre toute l'oeuvre et je me dis en le voyant sur scène C'est évident, je connais ce monsieur depuis toujours D'accord, sauf que tu ne le connaissais pas Non D'accord, alors tu t'es dit, il faut absolument que je lui parle, non ? Oui, enfin, non, pas tout de suite Oui, je me suis dit, pas tout de suite Mais je vais en cours d'italien Oui Et ma preuve d'italien me donne son adresse D'accord Il nous dit, mais si, moi je connais bien Serge Gainsbourg, j'habite à côté Il nous dit, je dis, mais je ne vous crois pas Comme si les stars n'avaient pas d'adresse, tu vois Oui, d'accord, ok, il faut se remettre, tu avais 16 ans Je me pointe, voilà Tu pointes en mobilette, en mobilette En mobilette, d'accord En petit chao blanc Voilà Et tu lui écris une missive, non, une lettre Une très longue lettre Une très longue lettre Lui expliquant la Californie, le concert, la révélation, mon évidence, ma naïveté Que tu glisses sous la porte, c'est ce qu'il faut préciser Je connais un peu Serge, comme j'étais attaché de presse de Serge Gainsbourg Mais à l'époque où tu l'as connu, moi je ne m'occupais plus de lui Je faisais déjà de la télé En fait, il a une maison dans le 7e arrondissement, rue de Verneuil Et la porte donne directement sur le trottoir Donc tu peux lui glisser la lettre sous la porte C'est ça l'histoire Voilà Bon, donc il la lit apparemment Il te rappelle le soir même ? Il me rappelle 3 heures après Pour moi, j'ai écrit une lettre, je ne sais pas où est la réalité, la fiction Pour moi, il ne va pas m'appeler, enfin, tu vois Oui, mais quand il t'appelle, il te dit bonjour, c'est Serge Gainsbourg ou quoi ? Non, il me dit, enfin, est-ce que je pourrais parler à Constant ? Je dis oui, c'est moi Et il me dit, c'est l'homme qui a reçu la lettre Magnifique L'homme à tête de chou, quoi Entre autres, oui, ok Donc là, qu'est-ce qui se passe ? Tu trompes de partout ? Tu pensais que c'était une farce ou non ? Non, non, non T'as reconnu savoir ? Non, non, c'est pas une farce Et je ne trompe pas vraiment Non, ça va vite Et il me dit, écoute, ta lettre est super, magnifique, merci Très gentil Oui Je voudrais t'inviter, est-ce que je peux t'inviter à dîner pour te remercier ? Voilà Tu dis oui, alors ? Non, j'ai dit, non, je ne peux pas, je n'ai pas le droit de sortir en semaine Est-ce que tu lui as dit, après, oui, c'était un soir de semaine ? Voilà Mais tu lui as dit, pourquoi pas, en week-end, quoi Non, j'ai dit, en fait, je peux demain, ma mère partait D'accord, ok, donc tu l'as revu le lendemain ? Donc je me pointe le lendemain au 5.000 rue de Vernail Voilà, 5.000 rue de Vernail, alors, maison magnifique, un musée, quoi, un musée Mais comment, à 16 ans, tu te retrouves donc en tête-à-tête avec Serge Gainsbourg Qui t'invite dans un restaurant indien, c'est ça ? De la rue de Vernail Chez Ravi Chez Ravi Au bout de sa rue Au bout de sa rue, que j'ai connu aussi Très bon restaurant Alors, qu'est-ce qui se passe dans ta tête ? Tu trempe de partout, t'arrives à lui parler ? Non, parce que c'est un truc de fou, quand même Parce que t'as 16 ans, il y en a donc 57, si mes quelques-unes sont bons Alors, je ne trempe pas, je n'ai pas peur Et je vois un homme très, très, très gentil Qui est plus timide que moi Oui Qui est gentil, tout doux, timide Donc non, je ne trempe pas, je me sens tout de suite à l'aise Puisque, rappelle-toi, je le connaissais depuis toujours Oui, dans ta tête Oui, d'accord Donc non, je... Donc ça s'est bien passé ? Oui, on est timide, mais ça se passe bien Je ne trempe pas D'accord, ok Donc après, le dîner, il t'invite chez lui, non ? Oui, parce que je lui demande Qu'est-ce que c'est que je t'aime, moi non plus Je ne comprenais pas si c'était une chanson ou un film Et il me dit, c'est un film Les deux, c'est une chanson et un film Regardons-le ensemble Et oui, si tu veux, je t'invite à voir le film en vidéo Ce qui était génial, à l'époque, c'était un troubal Oui, bien sûr, donc tu retournes chez lui Et je retourne chez lui Et là, qu'est-ce qu'il se passe ? Vous regardez le film ? Ben, on regarde le film Voilà, donc il ne te drague absolument pas Non, pas du tout Pas du tout Vous en restez là et tu retournes chez toi Voilà D'accord Après, vous êtes revue ? Après, trois mois après Trois mois, il se passe et je lui ai écrit un poème En fait, j'étais une fan de littérature Moi, ce qui m'avait touchée, c'était sa musique Et je lui ai écrit mon premier poème J'en ai écrit pas mal après Donc il te rappelle ? Il me rappelle et il me dit C'est l'homme, carte, une lettre Voilà, bien dîner Donc tu es venue dîner, là, c'est chez lui ou ? Donc là, j'ai été dîner dans un autre restaurant Et ensuite, on a... Ben ensuite, il faut lire le livre Oui, mais j'ai lu le livre, mais je ne veux pas le... Bon, ensuite, disons qu'une aventure avec Serge Gainsbourg Ben, c'est plus qu'une aventure, c'est... Oui, on va dire... Enfin, ça dure cinq ans Oui, ça dure cinq ans Une aventure, c'est cinq ans Vous êtes restée liée cinq ans Sauf qu'à l'époque, il était quand même un peu encore avec Bambou Bien sûr, bien sûr C'était quand même la mère de son dernier enfant Comment ça se passait ? T'as vécu ça ? T'étais jalouse ? Non, non C'était ta rivale ? Non, pas du tout J'étais contente que d'avoir une petite place Je ne demandais pas grand chose Et il me donne une petite place Il vit seul chez lui, il ne vit pas avec Bambou C'est exact Et je le vois de temps en temps chez lui seul Et je respecte Bambou Je n'ai rien à voir dans l'histoire C'est son histoire, ce n'est pas la mienne C'est ce que tu dis d'ailleurs dans le livre Donc ça se passait très bien Il t'emmène partout Il t'emmène dans tous les restaurants qu'il fréquente Dans les boîtes aussi Chez les flics, tu racontes une histoire avec les flics Au commissariat, sur le tournage de films, les enregistrements Donc pendant 5 ans, c'est une vie de rêve C'est une vie de rêve C'est vraiment ça, c'est la vie rêvée C'est la vie rêvée C'est la différence entre la vie réelle et la vie de rêve C'est plus romantique que sexuelle ? C'est tout C'est tout Oui, c'est un ensemble, Serge était quand même une très grande personnalité Alors, est-ce que pour ta part, la différence d'âge n'avait aucune importance ? Non Parce que t'avais quand même 16 ans Non, tu as connu Serge, c'était un gamin Ah oui, c'est un gamin dans sa tête C'était un homme habillé en jean Qui parlait comme un jeune Qui faisait de la musique, qui dormait pas de la nuit Oui, c'est un gamin, sauf qu'il avait quand même 57 ans quand tu l'as connu Oui, mais si ce n'est dans la maladie et la mort Oui Ça n'apparaissait pas Ça n'apparaissait pas Alors on disait de lui aussi qu'il était négligé Je ne suis pas du tout d'accord D'ailleurs, tu en parles dans le bouquin Parce qu'il était toujours ami pareil C'est un estote Sauf qu'il avait plein de chemises de la même couleur C'est ça, 6 chemises, 6 pantalons, 6 vestes C'est ça, donc il n'était absolument pas négligé Ce livre, en fait, c'est l'opposé de Gainsbourg Qu'on croit qu'il est Il n'est pas du tout C'est même Lucien Ginsberg dans l'intimité Et c'était un homme très raffiné Absolument Et à l'opposé de l'image de Gainsbourg C'est un dandy, c'est ce que tu dis C'est un vrai dandy Un dandy Très généreux aussi Très généreux dans tout Très gentil, très doux, timide A l'opposé de... Il y a plein de gens qui m'écrivent et qui me disent Merci de nous montrer vraiment comment il était Les gens ne se rappellent même plus du coup maintenant Non, mais tu le décris très bien Alors là, on est en 2010 Pourquoi tu as écrit ce livre ? Je ne lui ai pas dit au revoir Mais enfin, tu vois, j'étais très mature à l'époque Mais pas pour la maladie et la mort Je ne lui ai pas dit au revoir C'est un cadeau d'adieu ? C'est une lettre d'au revoir Je l'ai rencontrée par une lettre Je lui ai écrit énormément de lettres C'est pour boucler la boucle Pour essayer de faire le deuil du coup Pour lever un secret qui est un peu lourd à porter Et puis, pour lui rendre hommage Un hommage, tu vois, il m'a beaucoup donné Je voulais lui rendre hommage Voilà, non mais c'est bien Enfin bon, je connaissais bien Serge Mais j'ai quand même appris des trucs Alors que je l'ai fréquenté Pas comme toi Mais pendant 10 ans Non, non, la jeune fille de Gainsbourg C'est parfait Bon, alors là, il y a aussi la une qui est bien C'est toi qui as fait ça aussi ? Oui, je fais des petites photos aussi Enfin, des patchwork photos Et voilà, c'est un ouvrage très personnel Donc je trouvais que je voulais que ce soit un bel objet Donc j'ai fait la couverture Noire, l'image de Serge, chic, sobre Oui, et la maison des éditions, tu m'as dit pour le titre Ils n'étaient pas d'accord au départ Qu'est-ce qui s'est passé ? Non, non, ce titre-là, oui Mais avant, il voulait des... Je suis venue te dire que je t'aimais Des trucs un peu ringards Un peu ringards, quoi Un peu ringards J'ai dit non, non, pssit Pssit, 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 pssit Alors, est-ce que tu as fait ton deuil de Serge en écrivant ? C'est une thérapie ou quoi, ça ? Oui, je fais beaucoup mieux Tu vas beaucoup mieux maintenant ? Oui D'accord Donc maintenant tu as... Oui, ça a été énorme de l'écrire, de le revivre Et puis tous les retours que j'ai C'est très émouvant C'est une période très intense Mais c'est étonnant de repartir dans le passé comme ça C'est très étonnant Tu as également rencontré Charlotte, sa fille Qui a à peu près le même âge que toi, non ? Elle a quel âge, Charlotte, maintenant ? Elle a deux ans de moins Oui, voilà, donc c'est la même génération Qu'est-ce qui s'est passé quand tu l'as rencontrée ? A l'époque ? On a été très très gentille à l'image de Serge, sourire Ça ne l'a pas choqué que Serge sors avec une fille de son âge ? Tu sais, Charlotte, elle garde ses émotions Donc je ne sais pas Mais non, je n'ai pas eu l'impression Mais je ne sais pas Non, tu ne sais pas Est-ce que tu l'as revue ? Est-ce que tu lui as envoyé le bouquin ? Je lui ai envoyé le livre, oui Oui, tu as eu un retour ? Non J'ai eu un retour, mais je ne dirai rien No comment ? Non comment Tu l'as envoyé à Jane Birkin aussi ? Oui Tu as eu un retour, mais tu ne diras rien ? Je n'ai pas eu de retour Tu n'as pas eu de retour ? Non, tu n'as pas eu de retour On passe à autre chose directement là Très amusant Voilà, voilà Tu le connais ? Est-ce que tu l'as... Non, je ne sais jamais Il ne m'a jamais... Viens, viens, viens J'ai serré la main une fois Ah bon, tu l'as rencontré où ? Il m'a semblé... J'ai trouvé qu'il avait une gueule d'acteur de cinéma américain À la De Niro quoi Une vraie gueule Mais tu l'as rencontré où ? Il devrait faire du cinéma Tu l'as rencontré où ? Oh, comme ça, une cérémonie Ah, une cérémonie Est-ce que tu veux à des cérémonies, Constance ? Oui, ok Allô ? Allô ? Ah, ça sonne J'essaie d'appeler le Palais de l'Elysée, Constance Oh, je suis hyper impressionnée J'espère Allô ? Allô ? Bon, je vais le refaire Hein, parce que... Tu aimes les poules ? Je n'en vois pas souvent, alors Je n'ai pas trop l'habitude à Paris Très rigolo, cette impression Je ne sais pas ce qu'il sert J'ai connu Nicolas Sarkozy Allô, le Palais de l'Elysée ? Allô ? Le Palais de l'Elysée ? Allô ? Allô ? Oui, allô ? Allô, le Palais de l'Elysée ? Oui ? Bonjour, c'est Jacqui de l'émission GJDA Vous êtes en direct absolu sur EDF1 Pourrais-je parler à Nicolas Sarkozy, s'il vous plaît ? Ah, monsieur Sarkozy n'est pas là, monsieur Ah, il est où aujourd'hui ? Il est aux toilettes Il est aux toilettes ? Oui Ah, il fait la grosse ou la petite commission ? Euh, attendez, il va y demander Oui, demandez-lui, oui Nicolas ? Nicolas ? C'est au toilette ? Oui, il fait la grosse commission Ah, d'accord, il peut me rappeler ? Euh, bah, dès qu'il a fini D'accord, merci monsieur, au revoir Au revoir Au revoir, au revoir Bon, bah, dès qu'il a fini, Nicolas me rappelle Malheureusement, je suis obligé de rendre l'antenne Ah, dommage, dommage Oui, je pense que Gainsbourg ne connaissait pas Non, je crois pas, hein Non, non, il était Non, non, il a très bien connu, je pense, François Mitterrand Oui, oui, il parlait de Mitterrand et Giscard Et Giscard, oui, il aimait beaucoup Giscard, en fait, c'est ça ? Je sais pas trop Non, non, mais il est relais Moi, c'était Faut Mitterrand, il n'était pas politique Non, il était pas politique Il votait pas, je crois Non, oui, il s'en foutait Il s'en foutait complètement Bah, achetez-le, parce que c'est sympa, lisez-le C'est vraiment bien, c'est très touchant, même Ça se vit vite, c'est une affaire, c'est moderne Bah, voilà, tu le vends très bien Ça réconcilie avec la lecture Au revoir, Constance, on se fait la bise ? Au revoir, qui ? Voilà Bah, moi, je vous remercie demain à 17h45 pour un autre Giscard Mais on reste au RRS, on dit au revoir Regarde, on dit au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada